pêcheurs à pêcheuses bonjour bon moi je voulais parler d'un sujet qui va encore faire rougir à certains mais c'est pas grave depuis quelques jours je vois des vidéos qui circulent sur internet je dirai pas où ou des pêcheurs dans différentes régions trouvent des carpes mortes alors quand moi je donne mon point de vue on me dit oh non c'est pas ça c'est pas ça ça doit être une bactérie réfléchissons deux secondes une bactérie je viens dans un étang mais pas dans des étangs dans différentes régions nous sommes bien d'accord ça peut arriver dans un endroit mais pas dans d'autres ailleurs ce qui signifie bien qu'il ya un problème et ça vous me ferez pas démordre que l'utilisation des amorces pour la carpe les pelées les bouillettes les additifs sont en train d'avoir un impact sur les carpes déjà dans certaines régions et savent que vous arriviez à vous le mettre en tête il ne pleut pas beaucoup voire pas du tout donc les eaux stagnent il n'y a pas de renouvellement d'eau les eaux stagnent donc si on charge les étangs en matière organique parce que c'est des matières organiques et de gras l'eau devient mal oxygénée en plus de ça les carpes qui mangent en plus ce que je considère de poison ces matières organiques qui sont lourdes à digérer finissent par le manque d'oxygène plus qu'elles ont consommé ces matières organiques qu'elles ont du mal à digérer mais eux meurent c'est comme vous si en plein de chaleur quand il fait 42-43 si je vous fais manger un cassoulet suivi d'une dinde farcie je pense que vous allez passer un mauvais moment voire vous retrouvez aux urgences avec un malaise et bien là ça se passe pareil voilà c'est mon point de vue vous ne ferez pas changer d'avis parce que c'est pas d'aujourd'hui que j'observe ce qui se passe c'est pas parce que j'ai laissé 30 ans la pêche mais j'étais toujours en train d'observer j'ai vu des choses je vois dans d'autres pays ils ont compris ils ont compris que dans certains étangs ils avaient beaucoup de mortalité et puis ils sont revenus à une pêche un peu plus classique entre autres pour la carpe ça je trouve que c'est pas mal il pêche avec ce qu'on appelle un magot d'asticot donc je pense que vous savez ce que c'est qu'un magot d'asticot c'est à dire qu'à votre hameçon vous piquez autant d'asticot que vous pouvez apparemment de préférence les pinkies rouges ça doit être la couleur qui attire un peu plus et au lieu de mettre en feeder de mettre des amorces et bien ils remplissent le sachet de pva d'asticot certains même le font avec les boîtiers affidaires là mais ils ont agrandi les trous ils ont agrandi les trous pour que les asticots arrivent à sortir mais bon je pense qu'avec les sachets pva ça va très bien ça se pose au fond les asticots sortent et ça attire les carpes comme quoi on peut avoir une pêche beaucoup plus propre et cette méthode elle peut marcher pour le gardon bien sûr faut pas faire un magot le gardon faut pas faire un magot il faut maintenant des asticots pas plus puisqu'on pêche avec du normalement le plus gros c'est du 14 il y en a bien souvent qui sont entre 18 et 22 la même méthode la même méthode elle fonctionne pour le gardon quand on pêche au flotteur bon c'est un peu ennuyeux parce que le flotteur il va s'enfoncer il suffit de prendre le sachet de pva et de le jeter à l'endroit où on va pêcher ou même d'attendre le flotteur il va être un moment un petit peu immergé le temps que le sachet pva il fonde le flotteur il va remonter tout seul ou même puisque beaucoup sont équipés de cette fameuse coupelle vous la remplissez la coupelle vous l'avancez et vous versez vos asticots voilà et vous verrez que vous ferez autant de poissons avec cette méthode simple sans avoir à utiliser des pelées, des bouillettes, des ci et des là essayez de vous de vous dire c'est pas stupide l'idée pourquoi pourquoi ne pas changer de méthode si ça ne peut être que bénéfique pour la préservation de la faune aquatique parce qu'un jour ou l'autre les gardes pêche tout ça vont s'en apercevoir et ils vont fermer les étangs pendant un temps pour savoir le pourquoi, le comment il va y avoir des analyses d'eau, ils vont aller les chercher au fond et puis ça risque de faire un problème, privatisation de l'étang et tout voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire vous verrez sur mon profil de tiktok je vous ai mis comment il y en a qui pêchent avec la méthode avec les asticots ils font des carpes voilà et je vous dis c'est valable pour les autres pêches je pense qu'il y avait des vers de terre, des asticots, il y a de quoi faire et la carpe on peut aussi la pêcher avec des fausses larves de libellules d'un diamètre de 2 à 5 ah bien sûr là il faut jeter, mouiner, jeter, mouiner, jeter, mouiner on reste pas si en dessous la tente attendre que ça bip à boire le café et le pouce café sur ce bon dimanche c'est maintenant je vais vous enlever je vous enverte je vous enverte Sous-titrage ST' 501